Bonjour, François Ruffin, député La France Insoumise de la Somme. Vous êtes en direct de Boucault, dans le Pas-de-Calais, où vous manifesterez cet après-midi. Pourquoi avez-vous choisi ce petit village de 800 habitants et non Paris ou Amiens, dans votre département ? D'abord parce que j'y ai été invité et puis il me semble que quand on est à Boucault, ici dans le milieu rural, on est aussi au cœur de cette France qui se lève tôt, qui prend son auto, qui va au boulot et qui a mal au dos. Ce matin j'étais dans une rencontre avec des auxiliaires de vie sociale, vous savez, qui passent chez les personnes âgées, qui me disaient leurs difficultés sur les horaires, sur les salaires, mais aussi comment pour elles, déjà arriver à 60 ans c'est bien compliqué, 62 ans c'est impensable et 64 ans elles vont terminer avec le déambulateur. Et c'est cette France à qui Emmanuel Macron avait promis dans le cœur de la crise Covid, reconnaissance et rémunération, et à la place il y a l'inflation qui pèse sur les salaires, et là on a deux ans de plus qui est vécu comme une indécence. Je pense qu'il s'agit simplement d'être dans la décence et dans le bon sens vis-à-vis de gens qui tiennent le pays debout, que ce soit les salariés de la logistique, que ce soit les auxiliaires de vie, que ce soit les soignants ou les enseignants. Justement, François Ruffin, sur la réforme des retraites, le texte a été promulgué, les deux premiers décrets d'application sont aussi parus, est-ce que ça a encore du sens de descendre dans la rue ? Ça dit à quel point les gens ne veulent pas de ça. Vous savez, quand 4-5ème des salariés dans la durée disent non, quand les deux tiers des Français disent non, quand il y a eu 1, 1, 2, 3, 4, 5 manifestations avec des millions de gens qui disent non, quand tous les syndicats unis disent non, et quand même le gouvernement fait tout, je les cite, je cite un ministre qui dit « nous ferons tout pour que ce débat n'ait pas lieu », qu'ils vont tout faire pour que ce vote n'ait pas lieu. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils sont seuls. Ils sont seuls face à un pays qui ne vote pas de cette loi. Donc ça veut dire que toutes les petites actions qui sont menées, ou les grandes manifestations qui sont menées aujourd'hui, ou ce qui va se dérouler jeudi à l'Assemblée, ça viendra dire à quel point le pays ne veut pas de cette loi qui est imposée par un homme tout seul là-haut. Et voilà ce qui est inscrit dans l'histoire du pays, c'est un profond vise démocratique sur cette réforme. Et si le vote jeudi n'a pas lieu, si le texte est retoqué, que ferez-vous ? Je ne sais pas ce que je ferai, mais vous savez, il va déjà y avoir un vote par exemple sur le titre de la loi, c'est-à-dire sur l'abrogation des 64 ans. On verra s'il y a une majorité. Je pense que ça pose quand même la question du rapport à la démocratie dans ce pays. Démocratie, normalement ça veut dire pouvoir au peuple, pouvoir aux gens. Or là on a un gouvernement, on a un président qui fait tout contre les gens, sans les gens. Je ne pense pas que ce soit la voie de l'apaisement, que d'avoir cette brutalité, on vient dire nous ferons tout pour que le vote n'ait pas lieu. Je pense qu'il y a aujourd'hui besoin vraiment de réparer des fractures dans le pays, et on ne répare pas les fractures dans le pays, au contraire là, on produit davantage de division dans le pays quand on mène une loi contre ce que veulent profondément les gens. Merci beaucoup, merci François Ruffin d'avoir répondu à nos questions, donc depuis ce petit village de Boucault dans le Pas-de-Calais. Merci à vous.